... Depuis des générations, l'âpre lutte qui oppose Arabes et Juifs pour la domination de la Terre Sainte a causé des souffrances indicibles au Moyen-Orient. On affirme souvent que la crise a débuté avec l'émigration juive en Palestine et la création de l'État d'Israël. Pourtant, le conflit a pris racine bien avant, avec le double jeu des Britanniques durant la Première Guerre mondiale. C'est une histoire d'intrigue entre empires rivaux, de stratégies erronées, de promesses contradictoires faites aux Arabes et aux Juifs, ouvrant la succession de bains de sang qui a scellé le sort du Moyen-Orient. ... Durant la Première Guerre mondiale, les Anglais, les Français et les Russes avaient secrètement prévu de morceler l'Empire ottoman afin d'équilibrer leur visée coloniale. Et tant pis pour les Turcs, les Arabes ou quiconque s'y opposeraient. Toutes les graines étaient semées dans la mesure où les Britanniques avaient promis l'indépendance aux Arabes d'une part et une patrie aux Juifs d'autre part. Les deux étaient irréconciliables. Les Britanniques distribuaient les promesses à tous ceux qui pouvaient leur être utiles, sans penser aux conséquences. La duplicité et le double jeu des Anglais ont beaucoup fait pour installer le conflit en Palestine. Durant un conflit, on n'est pas avare d'offres généreuses pour les futurs accords de paix. Mais lorsqu'on arrive à la table de conférence, à la fin de la guerre, et qu'il faut honorer ses engagements, on doit décider où sont ses intérêts. Les Anglais voyaient le Moyen-Orient comme le rempart occidental de leur domination aux Indes et en Asie en général. La jeunesse de l'engagement de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient et de la lutte qui s'ensuivit entre Juifs et Arabes découle de son passé colonial. Au début du XXe siècle, le roi Édouard VII règne sur un vaste empire dont les intérêts s'étendent dans le monde entier. Les Indes prenaient une importance croissante. Elles étaient le deuxième pilier de la puissance britannique dans le monde. La mobilité de l'armée des Indes garantissait les intérêts et l'influence des Anglais sur le globe. Et bien sûr, le canal de Suez permettait des déplacements rapides. Ils devaient absolument consolider leur position géopolitique en le sécurisant. Dans ce but, la Grande-Bretagne est la première puissance européenne à s'établir solidement au Moyen-Orient. Dans les principautés du Golfe Persique, à Aden et en Égypte. La Grande-Bretagne a annexé l'Égypte après l'avoir prise aux Ottomans en 1882. En 1914, lorsqu'elle en fait un protectorat, le Caire est devenu le centre de sa puissance au Moyen-Orient. La présence de troupes coloniales dans la région est d'une importance stratégique vitale pour l'Angleterre. Car le sultan Mohamed V, qui règne sur l'Empire Ottoman, a fait alliance avec sa rivale la plus redoutée, l'Allemagne. Avec l'Empire austro-hongrois, ces pays forment les empires centraux. Trois alliés se dressent devant eux. La Grande-Bretagne, la France et la Russie. Depuis la capitale des Ottomans, Constantinople, en Turquie, le sultan règne sur le dernier Grand Empire islamique qui vit la phase finale de son déclin depuis des décennies. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale, en août 1914, lui donne le coup de grâce. En Europe, l'avance rapide des Allemands est stoppée par les Anglais et les Français sur le front ouest. A l'est, le conflit entre la Russie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie aboutit également à une impasse. Mais les armes dévastatrices de l'ère industrielle font chaque semaine des milliers de morts dans les tranchées des deux camps. Toutes les grandes puissances pensaient que la guerre serait terminée en quelques mois. Par conséquent, toutes sont surprises fin 1914 lorsque le conflit non seulement se poursuit, mais montre tous les signes de devoir s'éterniser. À ce moment-là, on commence à réfléchir à de nouveaux moyens de vaincre. Pour Askeet, le premier ministre anglais, l'impasse militaire en Europe incite à élargir le conflit. Avec le ministre des Affaires étrangères, Lord Gray, celui de la guerre, Lord Kitchener, et le premier lord de l'amiroté, Winston Churchill, il met au point une stratégie complexe pour ébranler les empires centraux. C'était une guerre mondiale et les Anglais voyaient le Moyen-Orient dans ce contexte mondial. Ils avaient toujours été partisans de l'utilisation de moyens détournés, comme on disait péjorativement, la stratégie indirecte, l'attaque de ce que Churchill appelait le point faible de l'ennemi. Et pour eux, le point faible, c'était la Turquie. Le plan britannique comprend deux volets, une diversion militaire et une utilisation dévoyée de la diplomatie incluant corruption, subversion et double jeu. Tous ces moyens sont concentrés sur le maillon faible de l'ennemi, l'Empire des Ottomans. La diplomatie a toujours eu une dimension secrète. Reste à savoir où finit la discrétion et où commence la conspiration. Avant et pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des négociations très intenses entre les grandes puissances coloniales, françaises, russes, anglaises, impliquant aussi les Italiens, sur ce qu'elles feraient à la fin de la guerre quand l'Empire ottomans éclaterait. Le gouvernement anglais espère qu'un accord sur le partage des dépouilles de guerre renforce l'alliance contre les empires centraux. La Russie souhaite depuis longtemps avoir accès à la Méditerranée. Dans un traité secret de mars 1915, la Grande-Bretagne et la France font au Tsar un cadeau d'une importance géopolitique vitale à ses yeux, Constantinople. C'est pour les Russes une ouverture essentielle sur le monde et sur la Méditerranée. Et bien sûr, français et anglais s'opposaient depuis toujours. C'est donc une volte-face complète. Français, anglais et russes s'accordant sur ce point. C'était presque inconcevable. Le roi d'Italie, Victor Emmanuel, est également visé par la corruption. La Grande-Bretagne, la France et la Russie tentent d'inciter l'Italie, état pro-allemand, à se joindre aux alliés. En avril 1915, un traité secret lui offre une part substantielle du domaine ottoman en Anatolie. C'est une autre puissance qui entre dans l'équation et à qui l'on offre d'étendre son territoire, ce qui, dans des circonstances normales, aurait été impensable. Le cadeau atteint son but. L'Italie rejoint les alliés et déclare la guerre aux empires centraux en août 1915. La stratégie britannique qui consiste à atteindre l'ennemi par son talon d'Achille, c'est-à-dire l'empire ottoman, à un deuxième volet, la subversion. En s'appuyant sur l'opposition intérieure pour l'affaiblir et peut-être même le détruire, la Grande-Bretagne exploite un nouveau mouvement qui balaie l'empire, le nationalisme. Le nationalisme, l'idée que certains peuples partagent la même identité culturelle et qu'ils doivent être indépendants, s'est répandue au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde à la fin du 19e siècle. Il y avait donc dans l'empire ottoman les prémismes d'un nationalisme turc. La crise atteint son point culminant quand les jeunes turcs prennent le pouvoir par un coup d'état en 1908 et qu'ils imposent leur langue et leur culture aux arabes de l'empire. Mais cela ne fait que réveiller l'intérêt de ces derniers pour leur propre héritage. Mille ans auparavant, les arabes ont apporté leur technologie et leur littérature à l'ouest et leur religion, l'islam, s'est répandue dans presque toute l'Asie, l'Afrique du Nord et le sud-ouest de l'Europe. L'idée de retrouver cette grandeur historique hante la conscience des intellectuels. Au début de la Première Guerre mondiale, l'antagonisme entre arabes et turcs s'est intensifié. Les turcs voulaient un empire unifié, mais les arabes refusaient d'en faire partie. Ce renouveau littéraire et nationaliste a pris une forme beaucoup plus politique qui a conduit à l'émergence du nationalisme arabe. Ils en étaient arrivés à la conclusion que demeurer dans l'Empire ottoman était sans espoir, qu'ils ne pouvaient pas partager le pouvoir avec les turcs. Et ils ont commencé à penser à fonder leur propre état. Été 1915. Les services de renseignement anglais confirment que le mouvement nationaliste arabe représente la brèche que le gouvernement attendait. La Grande-Bretagne et son alliée française envoient des officiers pour sonder les chefs de tribus. Les Français et les Anglais ont entrepris de séduire différents chefs arabes. Ils leur disaient « Rangez-vous à nos côtés et nous vous donnerons l'indépendance. Quittez les Ottomans. » Et plusieurs ont été tentés. S'ils pensaient vraiment y gagner leur indépendance, pourquoi ne pas prendre le parti des Européens contre les Ottomans ? L'idée est d'inciter les Arabes à la révolte contre leurs suzerains et de créer une diversion, ce qui bloquerait les empires centraux au Moyen-Orient. Ironiquement, le souffle de la subversion vient non pas de Londres, mais du monde arabe. Du Edjaz, plus précisément, en Arabie occidentale, dont le souverain, le shérif Hussein, est déterminé à étendre son domaine politique et géographique. Ils pensent pouvoir y parvenir avec l'aide des Anglais. De leur côté, ces derniers sont impressionnés par le prestige de la famille du shérif Hussein, gardienne des lieux saints de l'Islam. C'étaient les Hachimites. Ils descendaient de la famille de Mahomet. Ils étaient les Bani Hachem, les fils de Hachem, et le shérif Hussein était leur chef. Il était responsable de la Mecque et de Médine. Bien qu'il ait travaillé pour les Ottomans avant la guerre, une fois les hostilités déclarées, il a saisi sa chance. Une chance aussi pour les Anglais qui voient dans le soutien au shérif Hussein un moyen de menacer l'emprise ottomane sur la direction politique du monde islamique, le califat. Les Britanniques, parce qu'ils combattaient les Ottomans et que ceux-ci se disaient les vrais représentants de l'Islam, voulaient un contre-pouvoir et ils l'ont trouvé en la personne du shérif Hussein, descendant du prophète. Mais ce dernier parlait de libérer les terres arabes, de bâtir un nouvel État national. Il voulait être le roi de tous les Arabes, pas seulement de l'Arabie. En juillet 1915, le shérif Hussein fait parvenir un message à sœur Henry MacMahon, le haut-commissaire britannique au Caire. Il offre de lever une armée considérable contre les Ottomans en échange du soutien anglais à l'indépendance arabe. Dans la correspondance secrète qui s'ensuit, on fait comprendre à Hussein qu'il peut compter sur l'appui britannique pour réaliser certaines de ses ambitions en cas de défaite ottomane. Cette lettre du 26 octobre 1915 souligne les points principaux de l'accord. Le document original est truffé d'ambiguïté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hussein s'en est-il aperçu ? D'après ce que je sais de lui, je pense que oui. En d'autres termes, il n'est pas dupe. Il est parfaitement conscient que s'il veut créer un empire arabe moderne, il devra lui donner des moyens logistiques et économiques. Et cela ne peut venir que du monde extérieur. Prenant les assurances britanniques pour argent comptant, Hussein et ses fils, Faisal et Abdullah, rassemblent une force importante. La nouvelle armée est commandée par le jeune et charismatique Faisal, qui a captivé l'imagination des masses arabes dans sa croisade pour l'indépendance. Mais au moment même où Hussein et Faisal mobilisent leurs troupes, les Anglais se préparent à les duper. À Londres, au printemps 1916, l'Angleterre négocie avec la France la future carte du Moyen-Orient. Derrière des portes closes, Sir Mark Sykes, du ministère des affaires étrangères britanniques, rencontre son homologue français, François-Georges Picot. En cas de victoire, les Anglais savent qu'il est indispensable d'offrir à la France une part des dépouilles de l'Empire ottoman. Du côté anglais, on était conscient que les Français avaient fait de tels sacrifices qu'on ne pouvait ignorer leurs ambitions. Ils étaient déterminés à obtenir leur part historique du Levant. Campés devant la carte du Proche-Orient, Sykes et Picot délimitent eux-mêmes les régions qu'ils souhaitent voir sous leur contrôle. Leur marché secret est un véritable dépeçage de la région. Dans la zone A pour les Français et B pour les Anglais, les puissances coloniales comptent exercer le pouvoir indirectement. Elles nommeront des conseillers et prendront en charge les finances dans leurs sphères d'influence respectives. Ensuite, il y a la région colorée en bleu qui doit être administrée directement par la France. Elle comprend ce qu'on appelle à l'époque la Grande Syrie où les Français ont une longue histoire d'intérêts commerciaux et religieux. Quant à la partie en rose connue comme l'Irak, avec ses ports stratégiques, ses chemins de fer et son pétrole, elle sera sous l'autorité britannique. La zone en jaune représente la Palestine. On compte en faire une zone internationale à l'exclusion de Haïfa. Ce que voulaient les Anglais, c'était le pétrole d'Irak. Ils s'étaient fixés pour objectif d'avoir l'Irak et d'avoir un débouché sur la Méditerranée pour pouvoir transporter ce pétrole. Ils ont obtenu Haïfa sur la côte palestinienne et la majeure partie de l'Irak. Les accords Sykes-Picot étaient un document honteux et je n'essaierai pas de défendre ces accords. Mais ils avaient été conclus par des gens agissant encore dans la ligne de l'ancien équilibre des pouvoirs, dans un état d'esprit colonialiste. Ignorant ceux qui se trame derrière leur dos, Hussein et Fessal proclament l'indépendance et en juin 1916, ils attaquent les troupes turques. C'est le début de la révolte arabe contre les Ottomans. La garnison turque de la Mecque est vite submergée et le port de Jeddah est pris. En 1917, les forces de Hussein et de Fessal poussent au nord et affrontent les Ottomans le long de la voie ferrée du Ejaz. Les Anglais considèrent que la révolte arabe fait partie de leur stratégie de diversion militaire contre les empires centraux. Au sud-ouest, les Britanniques, par un mouvement de tenaille, sont entrés en campagne pour s'assurer le contrôle du canal de Suez et du Levant. Au sud-est, ils se battent pour s'emparer des puits de pétrole irakien. Tout cela pour attaquer les empires centraux en leur point le plus vulnérable, l'Empire Ottoman. Les Arabes avaient lié leur sort aux Anglais. Ils considéraient qu'ils se battaient avec les Alliés, mais en même temps, ils n'étaient pas incorporés à l'armée britannique. Ils continuaient à fonctionner comme une armée indépendante. Tandis que l'armée arabe avance vers le nord, le général anglais des Allenby traverse le canal de Suez et au printemps 1917, ces troupes atteignent les limites de la Palestine. Mais en Europe, les Anglais sont toujours en mauvaise posture. La tentative de percer des lignes allemandes dans la Somme a fait gagner bien peu de terrain en regard des pertes colossales en vie humaine. Londres a connu de grands changements politiques. Le nouveau premier ministre, Lloyd George, pense que l'effort de guerre de l'entente a besoin d'un nouvel élan. Jusqu'à présent, l'Amérique a conservé sa neutralité. Mais Lloyd George est convaincu que cela peut changer, car il existe un groupe puissant qui pourrait influencer le gouvernement américain. Lloyd George pensait que la décision américaine de s'engager ou non dépendait essentiellement de l'opinion publique et que le soutien des Juifs pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Rappelez-vous que le ministère des Affaires étrangères anglais surestime largement le pouvoir de la communauté juive internationale, en particulier celui des riches élites de la finance et du commerce. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette situation, c'est que les Britanniques en particulier voient le monde juif comme une entité collective monolithique. Dans cette optique, ils commencent à considérer le rôle des Juifs pendant la guerre comme un élément potentiellement important. Et du point de vue des alliés, autre fait remarquable, cette entité monolithique est pro-allemande. De nombreux Juifs de la haute société allemande ont en effet des relations privilégiées avec le ministère des Affaires étrangères du Kaiser. Un nouveau mouvement nationaliste juif, le sionisme, a établi son quartier général à Berlin. Le sionisme est né dans les années 1880 avec la publication par Theodor Herzl d'un livre prônant la création d'un État juif. L'ouvrage fait sensation chez les intellectuels d'Allemagne, d'Autriche et de Russie qui partagent son indignation devant l'intensification du sentiment anti-juif. La fin du 19e siècle a vu la montée de l'antisémitisme dans toute l'Europe. En Autriche, en Allemagne, en France, mais surtout en Europe de l'Est, en Pologne et en Russie. Les pogroms contre les Juifs en Russie avaient entraîné l'établissement des Roveveitsion, les amants de Sion. Des sociétés qui, dans de nombreuses villes russes, ont commencé à promouvoir, à financer et à parrainer la colonisation et l'immigration en Palestine. Hertzel était arrivé à la conclusion que les Juifs n'étaient en sécurité nulle part en Europe et que la seule solution était qu'ils aient leur propre État sur lequel ils pourraient exercer leur souveraineté et où ils ne seraient pas une minorité. L'autre attrait du sionisme, c'est la façon dont il cadre avec les aspirations historiques des Juifs. Éparpillés à travers le monde depuis la destruction du Temple de Jérusalem au premier siècle de notre ère, de nombreux Juifs chérissent l'idée de retourner un jour vers la terre promise des Écritures. En fait, il existe déjà un petit noyau de Juifs autochtones en Palestine. Mais même avec l'installation de colonies pendant toute la fin du XIXe siècle, la communauté juive toute entière représente à peine 8% de la population en 1914. Rahim Weissman, le leader sioniste anglais, fait pression sur le gouvernement. Il veut une assurance qu'en cas de défaite de la sublime porte, celui-ci soutiendra l'émigration juive en Palestine. Début 1917, Lloyd George, persuadé que les Juifs parlent d'une seule voix, est convaincu que le sionisme est un mouvement nationaliste qui doit également être récupéré par la cause alliée. En mars, Mark Sykes entame des négociations avec Weissman. Les gens comme Mark Sykes ont une idée fixe. Les Juifs se protègent entre eux et ils protègent leurs intérêts. Et si Weissman leur dit que leur intérêt c'est d'avoir à tout prix la Palestine, ils sont prêts à le croire, à donner leur accord. Alors que les négociations avec Weissman se poursuivent au fil des mois, les alliés accumulent les revers militaires. La campagne sous-marine allemande porte de rudes coups à la flotte marchande britannique. Et malgré l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des alliés, le président Woodrow Wilson n'est pas disposé à envoyer des troupes nombreuses. La dernière tentative des Anglais pour maintenir la pression sur le front ouest s'embourbe bientôt dans les tranchées de Pachendal. Des milliers de jeunes gens perdent la vie dans une nouvelle campagne inutile. Le moral des troupes est en chute libre. Mais la menace la plus grave pour la machine de guerre alliée vient de l'Est. La Russie est au bord de l'effondrement. Les Allemands lui ont infligé des défaites écrasantes et le pays épuisé par la guerre se désintègre à force de pénuries alimentaires, de grèves et de manifestations. Lorsque la révolution détrône le Tsar, l'Angleterre et la France sont sérieusement alarmées. Le fait est qu'avec la chute de la Russie tsariste et de son effort de guerre, les Allemands ont virtuellement gagné la première guerre mondiale, à moins que les Américains n'interviennent. Il est impossible que les Anglais et les Français vainquent les Allemands par leurs propres moyens. En octobre, le gouvernement britannique reçoit un rapport des services secrets évoquant l'influence prépondérante des Juifs à la direction du parti bolchevique. Le nouveau mouvement révolutionnaire devenant la force dominante en Russie. Lloyd George craint que les communistes ne se désengagent du conflit. Les Américains refusant toujours d'envoyer des troupes suffisantes, il sait qu'il est temps d'agir. Il enjoint à son ministre des Affaires étrangères, Arthur Balfour, de faire une promesse de nature à séduire les Juifs. Le gouvernement de sa majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. La déclaration Balfour est publiée le 2 novembre 1917, au moment même où les troupes britanniques occupent la Palestine. Je dirais que la déclaration Balfour doit être prise non pas comme un geste idéaliste, mais comprise dans le contexte de la politique coloniale britannique. Et Lloyd George était l'instigateur principal de cette déclaration parce qu'il croyait que cela servirait les intérêts de son pays. Mais c'est aussi la première fois qu'une grande puissance européenne soutient officiellement le but sioniste de faire de la Palestine une patrie juive. Cependant, pour le shérif Hussein, la Palestine fait partie du marché conclu pour l'indépendance arabe. Anticipant l'indignation de son peuple à la perspective d'une patrie juive dans une province largement arabe, la déclaration Balfour affirme aussi « Rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non-juives existant en Palestine. » Néanmoins, la déclaration semble exprimer l'appui britannique à l'émigration juive. Il y avait à peine 80 000 juifs sur une population de 700 000 personnes en Palestine. Ils appelaient les palestiniens autochtones des habitants non-juifs et la Palestine était identifiée déjà à ce stade comme terre juive alors que les autres n'avaient pas d'identité définie. C'était juste des non-juifs. « La déclaration Balfour était ce qu'elle était, une déclaration. Ce n'était pas un traité, ce n'était pas un accord signé, c'était une déclaration soutenant l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. » En fait, le seul traité que l'Angleterre ait signé sur la Palestine ce sont les accords secrets Sykes-Picot avec la France. Le 7 novembre, quelques jours après la déclaration Balfour, les bolcheviques prennent le pouvoir en Russie. Lloyd George espère qu'elle aura l'effet escompté, apaiser les juifs de la direction du parti. « Que sont-ils censés vouloir à tout prix en tant que juif ? La Palestine. C'est un postulat parfaitement illogique. Ça n'a aucun sens parce que ces gens, on pense à Trotsky, Zinoviev, à Yaffe, à certains grands leaders de la révolution russe d'octobre, ces gens, bien sûr, sont des internationalistes. Il y avait 15 à 20 juifs aux échelons supérieurs du parti. La plupart étaient anti-sionistes et après qu'ils aient pris le pouvoir, ils ont publié une déclaration disant que le sionisme était un complot capitaliste, une idée capitaliste. Le rapport peu fiable des services secrets sur lequel Lloyd George base sa stratégie va avoir des répercussions majeures pour la Grande-Bretagne. En quelques semaines, les nouveaux chefs de la Russie font exactement le contraire de ce qui l'attend. Ils se désengagent du conflit, ouvrent les archives du ministère des Affaires étrangères tsaristes et rendent publics les traités secrets. Ces traités que les Anglais ont manigancés avec leurs alliés pour dépecer l'Empire ottoman et dont les Russes étaient parties prenantes. bien entendu, c'était très embarrassant pour les alliés occidentaux. Ils avaient conclu toutes sortes de marchés en coulisses dans lesquels ils s'étaient distribués de grandes parties du monde. Tout en criant sur les toits qu'ils faisaient la guerre pour défendre la démocratie et aussi bien sûr en affirmant, entre autres, aux Arabes, qu'ils soutenaient le droit à l'autodétermination pour les peuples de l'Empire ottoman. La publication des traités secrets par les bolchéviques a créé une énorme suspicion dans le monde arabe. Le shérif Hussein et les autres ont dit « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ne nous donnez-vous pas l'indépendance et pourquoi nous sommes divisés en zone A et zone B ? » Les Arabes ont compris alors que non seulement les Anglais avaient leurs propres intérêts, les ports de Palestine et d'Irak, mais qu'ils avaient aussi promis bien des choses aux Français. C'est dans ce climat de confusion et de suspicion chez les Arabes que le général Allenby entre dans Jérusalem accompagné de Sykes, Picot et de nombreuses autres personnalités alliées. Les forces dirigées par les Anglais se sont emparées de la Ville Sainte en décembre 1917. Les chefs de la révolte arabe, eux, ont disparu. craignant que Hussein et Fessal ne perdent courage, le gouvernement leur envoie un message réaffirmant l'engagement britannique en faveur de l'indépendance arabe. Il sera donné au peuple arabe toutes les opportunités de former à nouveau une nation. Ceci ne peut être réalisé que par l'unification des Arabes. la Grande-Bretagne et ses alliés poursuivront une politique ayant cette unité pour objectif. Hussein reste loyal envers les alliés parce qu'il veut croire aux promesses anglaises d'indépendance. Mais il parle de régler ses comptes après la guerre. De son côté, Allenby compte toujours sur le soutien arabe dans le conflit contre les Ottomans. Mais à présent que Jérusalem est occupée par les Anglais, un parti prend l'initiative. En avril 1918, Rahim Weissman et la Commission internationale sioniste viennent en Palestine poser les fondations d'une université hébraïque. Ils espèrent qu'elle deviendra le centre intellectuel du sionisme. Mais la visite de Weissman cause de vives inquiétudes et une grande indignation. dans la population arabe. Et quand ils rencontrent le général Allenby avec le grand rabbin de Jérusalem, il semble bien que l'Angleterre se prépare à honorer la déclaration Balfour. Six mois plus tard, les hommes d'Allenby entrent à Damas. Avec leurs alliés, l'armée du nord de Fessal, ils ont repoussé les troupes ottomanes à travers la Palestine, jusqu'en Syrie. La révolte arabe a contribué à la victoire alliée de nombreuses manières. Premièrement, elle a protégé le flanc britannique en Palestine. Deuxièmement, elle a occupé un grand nombre de soldats turcs et allemands. Et troisièmement, les Anglais n'auraient jamais pu légitimer ce qu'ils faisaient sans l'aval d'une force arabe spécifique. Le 3 octobre, les habitants de Damas se pressent au défilé de victoire de Fessal. S'il doit prendre le pouvoir, il sait que sa présence est indispensable. Il doit être vu par le peuple comme son libérateur. Cependant, lorsqu'il rencontre le général Allenby un peu plus tard à l'hôtel Victoria, celui-ci prévient Fessal que son pouvoir en Syrie sera limité. A ce moment-là, les Anglais savaient qu'ils allaient donner la Syrie à la France. Ils ne pouvaient donc pas accepter Fessal comme souverain légitime. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était lui payer son salaire et les frais de son armée et de son administration. Nullement intimidé par les avertissements d'Allenby, Fessal prend le titre de gouverneur de Damas. Avec le soutien de son père, le shérif Hussein, il entreprend la création d'un réseau d'influence dans le but d'établir un État arabe indépendant. Le 31 octobre, la sublime porte capitule. Et à 11 heures, le 11 novembre 1918, les canons se taisent en Europe. C'est la fin de la guerre contre les empires centraux. La conférence de la paix de Versailles s'ouvre en janvier 1919. Les représentants des alliés victorieux comme le premier ministre français Georges Clemenceau et le président américain Woodrow Wilson se réunissent pour décider du sort des territoires des empires vaincus. L'heure est venue de tenir les promesses libéralement distribuées par Lloyd George et son ministre Balfour. Ils avaient donné des assurances aux Arabes, mais ils en avaient donné aussi aux Juifs, aux Français et aux Russes, à tout le monde. Ces gens avaient une vision impérialiste du monde. Le Moyen-Orient ne leur suffisait pas. Ils voulaient aussi démembrer la Russie. C'était la dernière bonne occasion pour les puissances coloniales de se tailler la part du lion, surtout qu'il n'y avait personne pour les arrêter. Mais l'Angleterre et sa vieille alliée, la France, se heurtent au président Wilson et à sa vision d'un nouvel ordre mondial encourageant l'autodétermination nationale. A partir du moment où l'indépendance avait semblé possible, ce principe de l'autodétermination défendu par les Américains allait être étendu à tous les peuples libérés des anciens empires, ceux des Habsburgs et des Ottomans. Ce que voulaient les Palestiniens, c'était un État indépendant. Fessal vient de Damas plaider la cause arabe. Mais l'avenir de la Palestine et du Moyen-Orient fait partie des promesses faites par l'Angleterre à la France dans le découpage Sykes-Picot. En l'occurrence, pour les peuples du Moyen-Orient, les principes d'autodétermination de Wilson sont oubliés. L'Angleterre et la France sont libres de finaliser leurs accords. Mais que deviennent les promesses des Anglais aux Juifs à propos de la Palestine ? À Versailles, au cours des négociations avec les États-Unis, la France et l'Italie, Balfour écrit dans une note confidentielle « Les quatre grandes puissances sont engagées en faveur du sionisme et le sionisme, bon ou mauvais, est ancré dans des traditions millénaires. dans des besoins actuels et dans des espoirs futurs d'une bien plus grande importance que les désirs ou les préjugés des 700 000 Arabes qui vivent sur cette terre antique. Cela ressemble à une pleine adhésion au sionisme. Pourtant, quelques articles plus loin, Balfour sous-entend des intentions beaucoup plus cyniques. En ce qui concerne la Palestine, les puissances n'ont fait aucune déclaration de politique, du moins par écrit, qu'elles n'aient toujours eu l'intention de violer. La conférence de la paix de Versailles s'achève le 28 juin 1919 par la création de la Société des Nations, la première institution mondiale pour la paix et la sécurité. Le traité précise que les territoires arabes et autres, cédés par l'Empire ottoman défaits, seront administrés par mandat. Ce qui signifie que la Grande-Bretagne et la France ont tout pouvoir d'imposer leur autorité sur ces pays. Le 21 novembre 1919, François-Georges Picot, co-architecte des accords Sikes-Picot et le général français Gourault, arrivent à Beyrouth. C'est le début du mandat français sur la Syrie et le Liban. Les forces britanniques qui occupaient la région depuis qu'elles en avaient chassé les Turcs durant les derniers mois de la guerre, transmettent le pouvoir aux Français, honorant ainsi leurs engagements. Fessal, qui est à présent gouverneur de Damas depuis 16 mois, a consolidé sa position. Lorsqu'il est proclamé roi par le Congrès national syrien, les Français sont ulcérés et le général Gourault envoie ses troupes. Le 7 août 1920, Fessal est déposé et doit s'enfuir en Palestine. Pour les Européens, la promesse d'un État unique et indépendant faite au shérif Hussein et à son fils n'est plus qu'un vague souvenir. La question des sphères d'influence signifiait que cette prétendue volonté d'accepter un État arabe unique était sérieusement chancelante. De plus, la réalité de l'établissement d'une zone française et d'une zone anglaise revenait à planter les graines de la partition. Il y avait donc deux facteurs, le refus de l'indépendance et le refus de l'unité de la région. Les frontières et les gouvernements des États du Moyen-Orient qui se dessinent portent la marque des accords Sykes-Picot. Le mandat français Syrie-Liban comprend la moitié de l'ancienne province ottomane de Grande-Syrie. L'autre moitié passe sous mandat britannique. C'est la Transjordanie et la Palestine. À l'est, la région de la Mésopotamie avec les champs de pétrole de Mossoul est donnée aux Anglais. C'est le mandat sur l'Irak. C'est toute l'importance des accords Sykes-Picot. Diviser ce qu'on appelait le croissant fertile entre l'Irak et la Syrie et laisser les Anglais avoir accès au pétrole de la région pour qu'ils puissent l'exploiter. Le peuple irakien rejette l'autorité britannique jusqu'à ce que Faisal soit fait roi en juillet 1921. L'Angleterre espère que les pouvoirs limités qui lui sont dévolus satisferont les exigences d'indépendance frustrée des Arabes. Mais le shérif Hussein attend plus des Britanniques. Il n'avait jamais abandonné l'idée que les Anglais lui avaient promis l'indépendance. Pas seulement en Arabie mais aussi en Syrie et en Irak. Et il voulait qu'ils tiennent leurs promesses. Le shérif Hussein ne réalisera que partiellement son rêve d'un royaume arabe gouverné par les hachémites. Car si son autre fils Abdullah devient roi de Transjordanie, leur vieux rival, Ibn Saud chasse les hachémites du Hijaz en conquérant toute la péninsule arabe. Un gouvernement britannique s'est établi à Jérusalem au printemps 1920. Il n'y a aucun signe de transmission du pouvoir à la Palestine. La Palestine est une terre sacrée pour trois religions. Les juifs y forment une petite minorité qui vit en harmonie avec les chrétiens et la vaste communauté musulmane depuis des siècles. Mais la déclaration Balfour promettant un foyer en Palestine au peuple juif a été incorporé au mandat britannique à Versailles. Le pays est donc ouvert à une nouvelle immigration juive venue d'Europe. Les manifestations de soutien aux sionistes donnent à penser que les Anglais vont tenir leur parole envers les Juifs et ignorer les espoirs d'indépendance des Palestiniens. Les arabes avaient de solides arguments mais de très mauvais avocats. Les sionistes avaient des arguments pas aussi bons que ceux des arabes mais leurs avocats étaient brillants. Le sionisme est une des plus grandes success stories de relations publiques du XXe siècle. Et Rahim Weizmann illustre à la perfection les talents bien connus des Juifs pour la plaidoirie et la persuasion. Des talents évidents lorsque Weizmann et d'autres groupes sionistes contribuent au financement de l'achat de terres et de la construction de villages pour les immigrants. En même temps, des organisations politiques et des services de sécurité sont créés pour soutenir la patrie juive naissante. La communauté arabe de Palestine est ulcérée. Les Palestiniens ne pouvaient concevoir que leur pays soit divisé ou donné à un autre peuple qui n'avait rien à voir au Moyen-Orient et qui était presque totalement européen à l'époque. Il leur semblait absurde que 600 ou 700 000 personnes soient obligées d'abandonner leurs terres, leurs maisons, leurs villages, leurs villes pour les donner à une minorité qui était éparpillée dans toute la Palestine. Après tout, la Palestine doit son nom à son peuple, les Palestiniens. En 1925, Arthur Balfour visite les nouvelles colonies juives de Palestine. Bien qu'il soit fêté comme un héros de la cause sioniste, l'immigration des Juifs européens va avoir des conséquences imprévues sur la domination britannique dans le pays. A mon avis, la déclaration Balfour a été l'une des plus graves erreurs de l'histoire coloniale britannique. Elle engageait l'Angleterre à soutenir le nationalisme juif en Palestine après la guerre et ne lui a rapporté aucun bénéfice immédiat. Il n'a pas été un bénéfice immédiat. sans la déclaration Balfour, il n'y aurait pas eu de véritable développement du foyer national juif et sa conséquence, c'est-à-dire la déclaration de l'État d'Israël en 1948, n'aurait pas eu lieu. Le parapluie anglais devait être déployé pour soutenir le foyer national juif naissant, essentiellement au niveau militaire. Le fait qu'il y ait eu des soldats anglais, des policiers anglais pour protéger les communautés juives est un élément crucial. C'était la seule façon de le faire. Pendant les années 30 et 40, année de la persécution nazie et de l'Holocauste, l'immigration juive en Palestine augmente rapidement. Mais ce qui est perçu comme une incursion étrangère par les Arabes et comme l'accomplissement d'un devoir historique par les Juifs mène rapidement à la polarisation et à la violence. En réponse aux attentats terroristes des Arabes, les Anglais limitent l'immigration. Une politique qui ne fait qu'exacerber le terrorisme juif. C'est dans ce contexte que la Grande-Bretagne se dessaisit de son mandat et que l'État d'Israël naît en 1948. Lorsque le premier d'une longue série de conflits éclate entre le nouvel État et ses voisins, des milliers de Palestiniens arabes fuient leur pays. Les stratégies employées par l'Angleterre pour gagner la Première Guerre mondiale ont ouvert un abîme entre Arabes et Juifs. La conséquence la plus grave de la politique